C'est à l'initiative de quelques habitants du village, passionnés d'art, qu'est née l'idée de la Biennale. Saint-Paul, où s'arrêtent Hermatis, Modigliani, Giono ou Tobias, a besoin de retrouver son rayonnement artistique d'antan. Saint-Paul est un haut lieu de l'art, de par son histoire et de par ceux qui l'ont fréquenté. Donc il y a une continuité sur la présence vivante de l'art et sur la présence de l'art au meilleur niveau. Ce serait formidable. De l'art de haut niveau qui verra exposer dans le village des oeuvres d'artistes de renom, mais aussi des oeuvres de jeunes créateurs. Les gens de renom vont donner une légitimité, en tout cas puisque c'est la première fois, il faut taper fort et essayer de montrer qu'il y a des gros calibres qui exposent et qui montrent des choses qui sont vraiment formidables. En même temps, il faut profiter pour montrer des jeunes qui n'ont qu'un but, c'est d'essayer de faire connaître leur travail. Quelle que soit la notoriété des artistes, leurs oeuvres seront exposées tout au long d'un parcours, des créations qui devront faire écho à Saint-Paul et son histoire. On souhaite que les artistes s'approprient les lieux, on souhaite qu'ils viennent d'abord et certains sont déjà venus en personne venir regarder les lieux, l'architecture pour essayer de proposer des sculptures qui rentrent en résonance avec Saint-Paul-de-Vence. Enfin, en parallèle de cette biennale, sera organisée une résidence d'artistes dans l'ancien atelier du peintre-sculpteur André Verdet. Un jeune créateur désigné par le jury recevra une bourse pour créer une oeuvre en harmonie avec les lieux. Cette première biennale de Saint-Paul se tiendra du 26 juin au 31 août prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada